Le Mégatsunami des îles Canaries, quelle menace représente-t-il ? Des chercheurs prévoient qu'un Mégatsunami, avec des vagues de presque 1 km de haut, pourrait se produire dans l'île de la Palma aux îles Canaries dans un futur proche. Quelles en seront les causes et les conséquences ? Voyons d'abord quelle est la différence entre un tsunami et un Mégatsunami. L'un dit tsunami les plus meurtriers de l'histoire est celui qui s'est produit dans l'océan Indien en 2004, à la suite d'un tremblement de terre d'une magnitude de 9.2. Il a fait plus de 250 000 victimes et disparaît dans 14 pays. Le scieisme a engendré des vagues allant jusqu'à 30 mètres qui ont différé sur les côtes de l'Indonésie, le Sri Lanka, la Thaïlande et l'Inde et même certains pays de l'Afrique de l'Est. L'exemple plus récent est le tsunami de 2011 d'un scieisme d'une magnitude de 9 survenue au Pacifique. Il a engendré des vagues allant jusqu'à 30 mètres à certains endroits et a fait 18 000 morts et disparus, ainsi que des dégâts estimés à 210 milliards de dollars et a aussi engendré l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima, qui est considérée comme la catastrophe nucléaire la plus grave depuis Tchernobyl. Un tsunami et une série de vagues très hautes pouvant aller jusqu'à 30 mètres qui déferlent sur les côtes après un tremblement de terre, un éboulement ou une éruption sous-marine. Alors qu'un tsunami produit habituellement des vagues pouvant aller jusqu'à 30 mètres de hauteur, les vagues géantes d'un migatsunami peuvent atteindre 300 mètres et même 1 km de haut à certains endroits. Ils peuvent aussi se propager dans l'océan à la même vitesse qu'un avion de ligne soit 900 km à l'heure. Le migatsunami est déclenché par l'éboulement de très grandes masses de roches dans l'eau à la suite d'une éruption volcanique, ce qui crée une onde de choc qui se propage rapidement dans l'eau et dévaste tout sur son passage. La question qui se pose, y a-t-il déjà eu des migatsunamis dans le passé ? Au cours des 50 000 dernières années, il s'est produit plusieurs migatsunamis. Comme exemple, il y a 8 000 ans, l'éruption de l'Etna en Italie a engendré des vagues de plusieurs centaines de mètres de haut qui ont ravagé une grande partie des côtes méditerraniennes. Au cours des temps plus récents, en 1958, un scisme d'immunitude de 8.3 s'est produit dans la baie de Litoya, en Alaska, une partie de plus de 40 millions de mètres cubes de flanc de la montagne s'est détachée et a abouti dans l'eau de la baie. Il a engendré un tsunami avec des vagues de plus de 525 mètres de haut qui ont déferlé et rasé la végétation jusqu'à une hauteur de 525 mètres. Ce sont les vagues les plus hautes jamais enregistrées à ce jour. Comme ce migatsunami ne s'est produit qu'au dans une baie isolée et peu fréquentée, il n'a fait que quelques victimes parmi les picheurs. Ce genre de phénomène est-il possible dans un futur proche ailleurs, dans des endroits plus peuplés ? La Cambrai-Biera, un volcan actif de l'île de la Palma, la plus occidentale des îles Canaries, située au large des côtes marocaines, est considérée par les chercheurs comme le candidat le plus probable qui peut provoquer un grand migat de soleil. Simone Day, l'un d'entre eux, a montré dans un article publié dans la revue Geophysical Research en 2001 qu'un effondrement d'une partie de l'île se produirait très probablement lors des prochaines éruptions. La forme de ce volcan est une crête le long de laquelle se trouvent plusieurs cratères. Lors de la dernière éruption en 1949, après une suite de tremblements de terre, la moitié occidentale de ce volcan a glissé de 4 mètres en direction de l'océan Atlantique. Une faille de plus de 2 km s'est formée tout le long de la crête. Les scientifiques pensent que le flanc ouest du volcan pourrait tomber dans l'océan. Si cela se produit, plus de 500 km3 de roches et de terre se déverseront dans l'océan en créant un énorme gatsunanie qui ravagerait une grande partie des côtes de l'Atlantique Nord. Une nouvelle éruption du volcan pourrait donc être catastrophique et engendrerait plusieurs millions de morts dans plusieurs pays, en Afrique, Europe de l'Ouest et les Amériques. Quel est le scénario de la catastrophe ? Si une partie de l'île de la Palma s'effondre dans l'océan, on insisterait à un vrai scénario de film catastrophe. Selon l'article paru en 2001, des chercheurs ont montré avec dissimulation informatique qu'en cas d'effondrement d'une partie du volcan de la Combre-Riviera, une grande vague de presque un kilomètre de haut prendrait naissance près de l'île de la Palma. Elle provoquerait un tsunami géant qui dévasterait toutes les côtes de l'océan Atlantique. L'effondrement de ce volcan ne semble être qu'une question de temps. L'article des chercheurs Stephen Ward de ce Monday établait un scénario permettant de suivre la taille et la progression d'une énorme vague que produiraient l'effondrement du flanc du volcan de l'île de la Palma. L'effondrement produira une vague colossale d'une taille entre 900 m et 1 km. Pour donner un ordre d'idée, il ferait trois fois la taille de la tour Eiffel. Les vagues progresseraient ensuite très rapidement et dans toutes les directions à travers tout l'océan Atlantique. Selon le scénario élaboré par les chercheurs, la future éruption de la Combre-Riviera gêtrerait plus de 500 km3 de roches et de terre, soit presque la moitié de l'île de la Palma dans l'océan. Les vagues engendrées par ce migatsunami traverseraient tout l'Atlantique en moins de 9 heures, soit à la même vitesse qu'un avion de ligne et dévasteraient tout sur leur passage. Les îles Canaries et l'ouest de l'Afrique subiraient certainement les conséquences les plus graves. Selon les simulations, les côtes marocaines devraient recevoir des vagues de 150 m. Par comparaison, les côtes indonisiennes au cours du tsunami de 2004 n'ont reçu que des vagues de 30 m. La hauteur des vagues en arrivant sur les côtes de l'Espagne et du Portugal devrait avoisiner les 40 m. Les côtes de la Grande Bretagne recevraient des vagues de près de 8 m. Le migatsunami voyagerait à travers l'Atlantique à la vitesse d'un avion de ligne et atteindrait les côtes de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud au bout de 8 à 9 heures. Les vagues perdraient beaucoup de leur hauteur, mais ne perdraient pas de leur pouvoir destructeur. En effet, comme lors d'un jeu de billard, où chaque balle transmet son énergie à l'autre en la position plus loin, chaque particule d'eau transmet son énergie à la suivante. Le migatsunami perdra un peu de son énergie en traversant l'Atlantique, mais provoquera certainement des dégâts inimaginables en arrivant dans des villes surpeuplées comme New York. Les côtes américaines recevraient des vagues qui peuvent atteindre 25 m. Même en ayant reçu un avertissement depuis 8 heures, il est peu probable que les autorités puissent évacuer l'ensemble de la population des villes côtières en ne s'y portant. Plusieurs séries de vagues diffèreraient sur les côtes et rentreraient jusqu'à 20 km à l'intérieur des terres. Pour mieux comprendre l'ampleur et la gravité des dégâts anticipés du migatsunami de la Palma, comparant avec le tsunami du Japon en 2011 et de l'Indonésie en 2004. Le tsunami du Japon en 2011 a engendré des vagues de 30 m à l'approche des côtes. Il est considéré avec ses 285 milliards de dollars comme la catastrophe naturelle la plus coûteuse de toute l'histoire de l'humanité. Le tsunami de l'Indonésie en 2004, avec ses 250 000 morts et disparu, est considéré comme une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire. Pourtant, les vagues de ce tsunami ne faisaient que 20 m de haut. Il suffit d'imaginer les dégâts que peuvent causer des vagues de 900 m aux îles Canaries et 250 m à leur arrivée sur les côtes de l'Afrique du Nord et de l'Europe de l'Ouest. Merci d'avoir regardé cette vidéo !